La vie en rouge, ça parle de prostitution, mais ça parle surtout du système prostitueur, prostitutionnel. Et c'est un podcast impressionnant, à deux titres. Déjà impressionnant parce que, attention, ça parle de violence sexuelle, ça parle d'emprise, ça parle de violence en général de ce système. Et impressionnant aussi parce que c'est admirable ce travail qui a été mené uniquement de l'écriture jusqu'au montage, en passant par l'enregistrement, etc. Tout ce podcast a été réalisé par des femmes qui ont connu la prostitution, qui s'en sont sorties. Elles ont des profils très différents, entre 22 et 67 ans. Et ces 7 femmes, elles sont dans ce podcast. On les entend, mais c'est pas une radio ou un studio qui est allé chercher ces femmes comme des invités, entre guillemets. Non, ce sont elles qui ont mené ce projet de A à Z. Et c'est impressionnant et on l'entend vraiment dans La Vie en Rouge, que je vous recommande d'écouter. Voilà, et je vous dis à demain. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivants d'inceste, de violence intrafamiliale ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivants de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier. C'était un calvaire. Maintenant que j'ai 58 ans, j'avais 45 ans quand j'ai commencé.